Je vais commencer par une rapide présentation, je m'appelle Jean-François Ré, je suis ingénieur informaticien à l'INRAE, à Avignon, dans une petite unité Biosp pour biostatistique et processus spatiaux. C'est une unité qui fait des recherches en statistiques, mathématiques, orientées au système dynamique, en écologie et en épidologie. Récemment, on a une plateforme opérationnelle qui nous a rejoint. Ce que je vais vous présenter, c'est le travail de ces dernières années, ça remonte un petit peu, avec mon collègue Luc Crudy et moi-même. Pour commencer, quand je suis arrivé dans cette unité, il y a quelques années maintenant, ils avaient des besoins de partage de leur production et de leurs travaux. Et pourtant, il n'y avait pas d'informaticien dans l'unité. Et du coup, ils avaient beaucoup de problèmes de ce côté-là. Du coup, on a mis en place des bonnes pratiques et des outils à la DevOps pour avancer tout ce processus. Et une des parties a été d'automatiser pas mal de choses, dont le packaging et les livraisons d'applications. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de deux petits travaux, un sur le packaging Air et un sur les applications AirShiny. Je vais faire un super rappel des technos. Ça va être très rapide. Je vais vous présenter nos besoins, les solutions qui ont mis en place. Je vais vous présenter les deux pipelines, un petit résumé et puis un petit conclusion. Alors, point de vue technologie, GitLab, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un outil web basé sur Git qui est arrivé en 2011, qui permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui est un peu comme GitHub, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, à part gérer le code via Git, on peut gérer des projets. On a l'intégration continue qui est automatisée via les GitLab Runners, un peu comme les GitHub Actions aujourd'hui. On a le Docker Registry, etc. Ce qui est bien, c'est que, en fait, toutes les technos qu'on peut utiliser aujourd'hui sont sur les solutions tiers ou externes. Et là, on a tout dans un seul outil. On voit à quoi ça ressemble. Les GitLab Runners. Les GitLab Runners, en fait, c'est eux qui vont nous faire notre intégration continue. En gros, c'est eux qui vont faire tourner les tâches ou les jobs qu'on demande à la GitLab. Donc, on a un petit fichier GitLab-CI YAML, qui est un fichier YAML où on lui dit, ben voilà, tu me fais un build R ou tu me fais de la doc R. Il va dire au runner, au bon runner, de faire le travail à sa place. Donc là, typiquement, j'ai mis deux types de runner, Docker et VirtualBox. Il existe plein de types de runner, que ce soit des machines ou des providers, et sous différents OS. Docker, on en a déjà parlé ce matin. Juste se rappeler que le Dockerfile, c'est le cookbook pour créer une image Docker. Une image Docker, après, peut être instanciée dans de multiples conteneurs. Un Docker, ça permet d'isoler une application dans un OS. Voilà, c'est la partie R, je suppose que vous êtes tous au point. Voilà. Alors, nos besoins. Actuellement, on a à peu près une quinzaine de chercheurs, statisticiens, mathématiciens, à peu près 25 âgés, en comptant les postdocs, doctorants, etc., qui réalisent énormément de modèles mathématiques et statistiques, qui sont vraiment néophytes en dev info, qui codent principalement en R et un peu en C++, et qui ont surtout d'énormes collaborations avec des spécialistes qui ne maîtrisent pas du tout R ou d'autres langages, mais qui sont utilisateurs parfois. Et nous, on n'est pas nombreux, on est 3 à 5, ça dépend des paris. Voilà. Et quand je suis arrivé, c'était un peu le carfameron. Le code, c'était des répertoires avec des dates. Il n'y avait pas de documentation à jour. Bref, c'était un vrai foutoir. Donc, on a essayé de mettre un peu d'ordre là-dedans. Pour ce faire, du coup, nous, notre but, c'était de développer des outils de méthode statistique pour l'environnement R. Donc, ce qu'on voulait, c'était centraliser nos productions, que ce soit le code ou les applications. On voulait partager facilement ces modèles sous différents OS. J'en reparlerai plus tard, mais partager un package sous Windows ou Mac, c'est des fois, parfois compliqué. Du coup, pour l'environnement R, nous, ce qu'on voulait, c'était packager en R facilement, pouvoir avoir la possibilité de soumettre au crâne très facilement aussi. Du coup, on a introduit aussi un peu de productivité. Et dernièrement, si on voulait publier facilement des applications R-Chainy. Alors, tout ça, en restant dans des bonnes pratiques de gestion de projets info, avec du travail collaboratif, un travail extra-hydrat, avec des dépôts privés ou publics. Et surtout, on avait beaucoup de données qui sont sensibles et on ne voulait pas les envoyer à l'extérieur. Donc, on a fait tout pour les rire des chinois. C'est dur, prenez le casque. Et bref, on voulait quelque chose de simple et qui soit utile, utilisable par tout le monde et moderne surtout. Donc, vous en doutez bien, on a installé un GitLab. Donc, GitLab, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'installer chez nous. On n'est pas obligé de l'utiliser en ligne. Donc, on s'est installé une GitLab Community Editions sur un de nos serveurs. Ça remonte à 2013-2014. Je ne sais plus trop. Et avec l'évolution de GitLab et de la mouvance de la culture DevOps, quand les papels d'intégration sont arrivés dans le GitLab, on s'est dit, vers 2016, ça serait bien de faire un truc pour les packages R parce qu'on commence à devenir fou avec les différentes versions de packages et les soumissions en crâne qui étaient parfois très compliquées. Donc, en 2017, on a mis en place un pipeline pour R et en 2019, on s'est dit, tiens, allez, on va faire un peu la même chose pour les appliquer sur Chaining. Et tout ça, bien sûr, c'est pour faciliter le travail de tout le monde et se concentrer sur la recherche et le développement. Donc, le pipeline pour packaging R. Donc, ce qu'on voulait, en fait, les problématiques qu'on avait, c'était qu'il y avait plusieurs chercheurs ou ingénieurs qui travaillaient sur du code R. Donc, on est parti, c'est bien la présentation précédente qu'on a eue, on est parti sur la gestion de projet via des packages R. Le truc, c'est que les codeurs, ce que j'appelle les codeurs, c'est les chercheurs ou les ingénieurs, ont forcément des connaissances dans les grandes pratiques de packaging R. Le mainteneur, lui, a parfois un travail fastidieux à garder, un package qui correspond aux normes et qui soit facilement soumissible au crâne. Les codeurs et les utilisateurs sont parfois sous différents OS et ont des espaces de codes compilés. Donc, typiquement, partager un package R avec du code compilé sous Windows, Mac ou Linux, c'est parfois pas très simple. Bref, du coup, à l'époque, on n'avait pas de solutions simples. Donc, maintenant, ça a évolué sous GitHub. On a quand même pas mal de solutions possibles. Et à l'époque, du coup, on a pris GitLab et ça nous a permis déjà de centraliser les packages, tester et distribuer facilement nos packages. Donc, dans GitLab, tout simplement, on a notre dépôt. Donc, c'est nos gestionnaires projets. On y dépose notre code de projet, de package. On a un fichier GitLab CI, YAML, qui va donner aux runners les tâches à effectuer. Et dans GitLab, après, on a tout ce qui est rapport en log et les packages sources et les binaires. Je ne sais pas si c'est visible. Ça, c'est un exemple de fichier YAML. Il y a trois tâches, trois jobs. Et c'est assez simple. On lui dit quelle image locker on va utiliser ou quelle image suivant un tag. Et on a une valise script où on le balance tout simplement du R. On peut dire, par exemple, le premier, faire de la documentation et construire un package. Alors, du coup, les guides de faire de runners, ce n'est pas disponible comme ça. Il faut les installer. Du coup, on a mis en place quatre types de runners chez nous. On a mis deux types de runners sous Docker, qui sont la version de base de R et la version en développement de R. Il y a le dépôt officiel sous Docker. Après, on a fait des petites versions custom à nous pour gagner du temps à l'exécution. Et après, on avait deux autres versions sur VirtualBox, de Windows et macOS. Je continue. Depuis la version 4 de R, donc depuis pas très longtemps, on a automatisé la création des VirtualBox pour R, donc avec un package qui s'appelle VR, Virtual Machines pour R, qui permet de gérer automatiquement des machines virtuelles, Windows, Mac, même Linux, assez transparents. Voilà. Et du coup, avec d'autres types de runners, on peut tester comme si on crâne la version R et la version RDEV et obtenir des binaires pour Windows et Mac assez facilement et qui sont valides. Ça évite les mauvaises surprises au crâne quand on soumet un package compilé. Et donc là, c'est un petit résumé, de tout ça. Donc, on a notre code, notre package. On a un petit fichier GitLab CI. On le commit, on le push dans GitLab. Et GitLab va trigger les tâches à effectuer du GitLab CI. Donc typiquement, nos builds, nos tests, nos checks, poursuivre nos petits binaires. On peut avoir des reviews si on a des merge requests. Et puis le déploiement. Le déploiement, c'est tout simplement un artefact qui est notre package valide. Voilà. Et en version source et version binaire. Typiquement, une soumission au crâne est beaucoup plus simple depuis qu'on a mis ça en place. On a beaucoup moins d'erreurs suite à des erreurs de compilation sur les OS. On partage une version en développement du package, ce qui est très pratique. Typiquement, nous, on bosse sous Linux. On a des chercheurs qui sont sous Mac. Il y a des biologistes qui sont sous Windows. Et quand on veut partager des travaux, c'est assez facile de leur envoyer un package en cours de développement. J'avais mis des petits exemples pour voir à quoi ça ressemble de vue de l'intérieur. Donc là, c'est quand on est dans les pipelines, on a une liste de pipelines. On peut voir à droite, on peut télécharger les différents artefacts une fois générés. Si on clique sur le premier pipeline, on a la liste des jobs, des pages qui ont été effectuées. Donc là, tout est vert en même temps. Et si on clique sur un job, on a un log comme sur la console du terminal ou dans l'art studio. Donc le packaging, en gros, ça a changé la vie du mainteneur parce qu'en fait, il met en place le pipeline une seule fois. Et après, il n'a plus besoin de trop se soucier de ce problème-là. Donc, il gagne beaucoup de temps à aussi pas jongler avec différentes VM. C'était mon cas. Je passais mon temps à tester les packages sur des VM. Et donc, ça donne beaucoup plus de temps pour faire autre chose qu'en gros, faire du développement, vraiment. Et surtout, on n'est pas dépendant de solutions tierces. Donc, tout est chez nous, sur des petites machines. Ça ne demande pas énormément de ressources. Et on a des soumissions au crâne beaucoup plus faciles là aussi. Et du point de vue développeur, il n'y a pas besoin de savoir faire un package. Il peut juste bosser collaborativement avec ses collègues sur le package. Décaine erreur, ils le savent tout de suite. Donc, ils le fixent beaucoup plus vite. Ils partagent leur package qui est en développement. Du coup, on a des livrables beaucoup plus réguliers. Et du point de vue du package, du coup, on a notre code qui est centralisé, qui est versionné. Il est normé package R. Et surtout, on a obtenu une pérennité du package dans le crâne et hors crâne. Et une facilité de partage de des travaux. Le pipeline pour les applications R-Shiny. Ok. Donc là, on s'est dit, c'est bien, mais les applications R-Shiny, tout le monde en fait, on l'a vaut. Et on ne sait pas comment les publier. Alors, on avait certaines petites contraintes pour les applications R-Shiny. C'est que déjà, elles étaient développées à plusieurs. Pas forcément par des gens qui maîtrisaient les outils informatiques, qui faisaient un peu de R. On avait la problématique, alors, comment on l'a appelé ce matin, du R-Bloquant. Moi, j'appelle ça single user. Donc, c'est le serveur Shiny qui autorise une seule personne et après, les autres attendent derrière. Et surtout, on avait une forte dépendance des applications au package utilisé et à la version de R utilisée, que ce soit en dev ou en production. Et en plus, en production, on avait des problèmes avec les library systems dans lesquels dépendent des packages. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'était pareil. On voulait centraliser tout ça, avoir une application qui soit isolée, qui soit single user. Mais si on pouvait faire du multi-user, ce serait encore mieux. Donc, du R-Bloquant. Effectuer des tests sur nos applications et avoir un déploiement très facile en production. Du coup, on a fait le combo GitLab, Docker et Shiny Server. Donc, le Docker, lui, il nous permet d'isoler notre application. Donc, fini les dépendances système, tout est dans le Docker, dans l'image Docker. Donc, on a une application R-Shiny, un Dockerfile qui nous génère une image de notre application. Et cette image, quand on l'instance-ci, nous permet d'avoir des multi-instances de cette application, donc du multi-user, parce que chaque utilisateur a son propre conteneur. Ceci grâce à Shiny Proxy, qui est une application développée par Open Analytics, qui est une vitrine, une liste des images Docker disponibles sur le serveur et qui est ainsi à la demande des conteneurs de l'application. Tout simplement, on a notre application Shiny, notre Dockerfile, on génère notre image. Notre serveur en production, lui, il connaît les images existantes. Quand un utilisateur arrive, il va instancier un conteneur de la bonne image et rediriger l'utilisateur dessus. Donc, chaque utilisateur aura son conteneur. Et GitLab dans tout ça ? En fait, GitLab dans tout ça, il va tout automatiser. On n'aura rien à faire. Et en plus, on aura accès à toutes les fonctionnalités de GitLab qu'il contient. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mis à part de nous centraliser le code, le Dockerfile et le Docker Registry, qui est intégré à GitLab pour les projets. Donc, on peut sauvegarder les images de notre application directement dans GitLab de façon automatique. On a pu aussi mettre en place des pré-calculs de données. Ça, j'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et mis à part, il y a aussi les fonctions, cacher les mots de passe, les données sensibles, les values dans GitLab, et aussi déployer automatiquement et revenir en arrière en cas de bug. Donc, heureux petit schéma. Du coup, là, on a toujours notre GitLab CI, notre R-Shiny App, notre Dockerfile. En gros, dans GitLab CI, on va lui dire au push et au commit, le GitLab va aller regarder ce qu'il y a dedans. Et nous, on lui dit, tu nous construis l'application avec le Dockerfile, tu stockes l'image dans le registry du projet. Et puis, pour le déploiement, c'est tout simple. Tu dis au serveur de production qu'il y a une nouvelle image et le serveur de production ira chercher la dernière image. Donc, en résumé, on a pu centraliser les applications, ce qui est plutôt pas mal déjà. Le pipeline se met en place une seule fois. Même en utilisant les templates, on peut même faire une léger copie-coller pour toute le pipeline. Fini les contraintes système et les contraintes liées à R avec le blocker. Et du coup, on a plus de temps pour faire autre chose. Pour les côtés développeurs, l'application est à jour sur le dépôt. Ça veut dire qu'elle est à jour en production. Le développeur n'a rien à gérer hormis le code de son application. Donc, ça génère moins d'erreurs et d'oublis via les checks aussi et les tests. Donc, du coup, ça lui donne encore plus de temps pour développer une super application. Voilà. Et pour lui, c'est super facile à utiliser parce qu'en fait, il n'a rien à faire à part s'occuper de son code et coucher. Après, c'est tout automatisé. Point de vue serveur, moins d'administration système, plus de scalabilité avec le docker, les applications sécurisées qui sont un peu plus stables et pérennes via le docker registry. Et point de vue utilisateur, les applications sont toujours à jour et faciles d'accès via le docker registry ou le software en prod. Là, c'est le master pipeline. C'est juste un méga bon résumé des pipelines précédents. Donc, on peut faire un package qui contient l'application R Shiny. Et donc, on peut faire un pipeline qui fait tout ça. Le petit bonus, c'est que nous, on a un cluster de calculs. Donc, on peut trigger des calculs sur notre cluster pour les données qu'on a besoin d'embarquer, soit dans notre package, soit dans notre application. Et pour la doc, je n'en ai pas parlé, mais il y a les pledges, comme sur GitHub. Et je suis méga dans les temps, c'est super. Alors, en conclusion, en gros, utiliser GitLab et l'environnement-là, ça a un peu changé la vie de tout le monde à l'unité, principalement pour les chercheurs. Parce qu'en fait, eux, ils ont gagné en autonomie, vu que pas mal de choses étaient gérées automatiquement ou devaient être gérées une fois par l'informaticien, parce que c'était bon. Le fait qu'ils puissent coder et voir immédiatement l'effet qui est plus ou moins attendu, ça leur plaît pas mal. Et surtout, le fait de pouvoir partager facilement leur production. Parce que quand ils ont envie, ils ont une idée, ils ont envie de la tester vite et de l'envoyer à leurs collègues. Et là, ça se fait dans les minutes. Et surtout, on a pu introduire la reproductibilité de leurs travaux. Pour les romaticiens, nous, ça nous fait moins de bugs à gérer, parce qu'on a moins de retours de codes qui traînaient ailleurs ou je ne sais où. Du coup, on a moins d'administration aussi, c'est système pour les applications chez Meet. Mais on est plus disponibilisés, du coup, pour faire un peu plus encore de travail. À l'époque où on a mis ça en place, GitLab, c'était une version très stable, déjà. Et le temps qu'on a passé à mettre en place tous ces pipelines, c'est vraiment du temps qu'on n'a pas perdu et qu'on a gagné en productivité. Et en qualité. Et pour vraiment conclure, on a un outil qui nous permet de faire notre gestion de projet, centraliser nos codes et nos productions, ainsi que la doc. C'est facile et simple à utiliser pour les néophytes. En gros, c'est GitLab qui fait tout. Et les GitLab Runners via le GitLab CI. Les deux pipelines sont utilisables par nos collaborateurs. On partage beaucoup plus facilement nos packages, dorénavant. Et on a aussi des applications Airshiny qui sont plus opérationnelles. Et du coup, là, ça leur a facilité la vie. Voilà. En perspective, on prévoit d'améliorer le package VRM. Aussi d'améliorer tout ce qui est reproductibilité en utilisant Airconv. C'est une chose qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas encore migré dessus. Et pour les Inrae, on a lancé un projet qui s'appelle Projet Skate, qui est un projet d'offre de service d'hébergement pour les applications Airshiny sous Kubernetes à l'Inrae, donc avec la DC Inrae. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, j'ai mon petit tweet. Les slides sont dispo à cette URL. Questions ou idées. Je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On va commencer là. Merci. Alors, deux questions. Vous êtes combien d'ingénieurs pour gérer le truc ? Et combien de temps il faut pour former un ou une nouvelle ingénieur qui débarque ? Et qu'est-ce qui se passe d'un jour à l'autre, vous partez ? Là, actuellement, on est deux. Il y a mon collègue et moi. Et le cas de figure s'est présenté. On a un nouveau collègue qui est arrivé en septembre l'année dernière. Et là, pour lui, c'est finger in the noise. Voilà. Il a pris sa main tout de suite et aucun problème. Si, si, le recrutement a duré deux ans. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui. Bonjour. D'abord, bravo. C'est top ce que vous avez fait. Merci pour la presse. Une question un peu technique. Les images, vous êtes repartis de l'image communautaire ou vous avez reconstruit vos images depuis zéro ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des images de base que vous gérez transverse à toute l'équipe ? Tu parles des images des VirtualBox ? Non, non. Des images Docker. Des images de base. Vous repartez des images communautaires ou vous gérez ? Moi, j'aime bien partir from scratch. Je reprends généralement d'une Debian ou d'une Alpine. Et puis non, la plupart du temps, le truc custom, c'est du custom. Donc, il ne faut pas vraiment from scratch. D'accord. C'est open source ? Tout ça, c'est accessible. Les Dockerpress sont accessibles dans les docs. Cool. Merci. Il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Merci. Dans ce processus de changement de mode de travail au cours de plusieurs années, l'écriture de la documentation, comment ça s'est passé ? Habituaient les chercheurs qui écrivaient ces packages ? Oui. Alors, on compte beaucoup sur la génération automatique de la doc. Donc, en fait, moi, je suis un grand fermement d'oxygène. Donc, quelle que soit la fonction ou variable créée dans le code, elle doit être documentée. Et la documentation après est générée automatiquement. Et via les pages, c'est Package Down, qui permet de générer de la doc automatiquement web. Et du coup, on se base beaucoup là-dessus. Ok. Je crois qu'il y avait une question là aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Petite question un peu intéressée. Pour la dockerisation des applications, il y a un utilisateur qui a son app, Shiny. Qui est-ce qui se charge de la mettre dans un Dockerfile ? Est-ce que c'est chaque développeur qui s'en occupe ? Ou est-ce que c'est vous qui dockerisez l'app ? Non, en fait, on a un projet template qui contient déjà un Dockerfile et le pipeline pré-existant. Et il suffit de forquer ce projet. Après, modulo, quelques modifs à faire dans le Dockerfile et dans le GitLab CI, ça roule. Et le Dockerfile, typiquement, lui, il installe R, on a le serveur Shiny qui est dans le Dockerfile. Comme ça, on est bien complet. Et le GitLab CI, il y a Kadole à changer. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Je n'ai pas vu. Il y en a une là. Ok. Je n'ai pas compris la différence entre Shiny Server et Shiny Proxy. Shiny Server, c'est ce qui permet de faire tourner les applications Shiny, qui est développées par RStudio. Donc, nous, on utilise la version open source. Shiny Proxy, c'est une solution développée par Open Analytics, qui permet de gérer les images Docker d'application. Alors là, je ne vais parler que de Shiny, mais en fait, il gère plein de choses. Mais qui permet d'instancer les images Docker via les containers. J'espère que c'est clair. Pour les runners, désolé de redémander, mais j'ai loupé une info, je pense. Vous avez des runners de plusieurs titres, Linux et Windows. Oui, on a Linux, Mac et Windows. Ok. Super. Merci beaucoup. On va remercier Jean-François encore. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.